Alors vous êtes sûrement comme moi très sollicité en ce moment sur l'utilisation de votre compte CPF Formation. Deux points d'alerte sur ce sujet. La première chose, bien sûr vous allez choisir le programme qui vous semble le plus adapté à votre montée en compétences. Mais surtout, ce qui va être nécessaire de bien sélectionner, ce sont les modalités pédagogiques qui vont vous permettre durablement d'aller acquérir le savoir-faire que vous êtes probablement en train de chercher. Si vous cherchez par exemple une formation en management commercial, c'est sûrement le formateur qui va vous accompagner qui va vous permettre d'aller acquérir durablement ses compétences. Et sur ce thème-là, on sait à quel point la mise en pratique est importante. Donc si vous cherchez une formation plutôt orientée sur le savoir-faire et pas seulement sur le savoir, je vous conseille vivement par exemple d'éviter les formations 100% e-learning, mais d'aller vers un accompagnement qui vous permettra d'être plus éclairé sur la meilleure façon de faire vos mises en pratique et donc de développer durablement vos compétences. Alors l'accompagnement coaché chez Booster Academy, c'est quelque chose que nous avons particulièrement bien intégré à tous nos parcours et évidemment à ceux qui sont éligibles au CPF. Donc mon second point, c'est sur la vigilance dont vous devez faire preuve par rapport aux incitations que vous recevez actuellement pour dépenser votre compte CPF. Certains font appel à des motifs plutôt loufoques. Vous risquez de perdre votre compte, il faut le dépenser tout de suite. Bon, qu'on soit clair, c'est faux. Que vous soyez profession libérale, dirigeant ou salarié, vous avez un plafond de votre compte qui est à 5 000 euros et vous êtes totalement libre de le dépenser comme vous le souhaitez dans le catalogue de formation qui est référencé sur mon appli, l'appli Mon Compte Formation ou le site CPF. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, sur les parcours chez Booster Academy qui sont éligibles, je vous invite à prendre contact avec moi à la fin de cette vidéo via un petit message ou en commentant le post.